C'est vrai qu'on est sur une très bonne dynamique, on s'est redonné un petit espoir, on a une chance d'aller chercher quelque chose de magnifique. Il y a forcément de l'excitation de jouer ces deux derniers matchs mais on n'a pas non plus notre destin entre les mains donc faisons notre travail et n'ayons pas de regrets sur cette fin de saison. A froid maintenant sur le contre-coup bien sûr que je regrette, après je n'étais pas forcément au courant que je risquais une suspension si je prenais un carton. J'aurais peut-être réagi différemment mais honnêtement sur la situation on a trouvé ça réellement injuste et tellement involontaire de Daniel qui pour moi ne méritait pas ce carton. Donc voilà ça a été un peu à l'instinct, une réaction à chaud mais c'est vrai que c'est clair que maintenant ça aurait été évitable. Non bien sûr maintenant voilà on n'a pas notre destin entre nos mains, faisons nous notre travail, n'ayons pas de regrets. Après il y aura peut-être du bonus en fait de saison pour tout le club et tous les supporters. Mais voilà finissons la saison de la meilleure des manières, que le groupe parte satisfait aussi de sa saison et on verra ce qu'il y a au bout. Ben forcément on ne nous attendait pas forcément vainqueurs sur ce match, ils étaient clairement en favoris et ils avaient l'espoir aussi. Ils parlaient beaucoup de Ligue des champions, maintenant je pense qu'on a fait le match qu'il fallait dans l'état d'esprit, dans la solidarité qu'on a affichée. Et on a montré qu'on avait aussi des qualités, on s'est créé quand même de belles situations et on a mis à difficulté cette équipe. Je pense que la saison restera malgré tout belle, ce sera une belle saison, après forcément il y aura des regrets. On a des matchs en tête où on se dit qu'on aurait dû faire pencher la balance, le match de Angers où on se fait égaliser, plein de petits détails. Je n'aurai pas tous les souvenirs mais ça se joue à pas grand chose et après on va dire qu'on est malchanceux sur le fait que toutes les autres années, la cinquième voire la sixième place était qualificative et on se retrouve dans une situation où cette année elle ne l'est pas par malchance. Parce qu'on avait pris l'habitude de cela mais bon je pense que la saison restera malgré tout réussite. On sait qu'on a perdu deux fois contre cette équipe, on a la chance de pouvoir l'affronter une troisième fois. Je sais que ce match tient à cœur aussi à notre coach et après honnêtement sur le match de coupe on perd, on prend un carton alors que le match était équilibré. Je pense qu'on avait nos chances, on prend un carton rouge qui nous a fait aussi mal lors de ce match. On remet les compteurs à zéro, on a l'ambition de gagner ce match, de bien finir la saison chez nous devant le public et on va essayer de faire du mieux possible. Il n'y a pas eu dans la semaine plus d'écho que ça ou de préparation différente mais on le sait, le coach c'est un match qui lui tient à cœur. Il a forcément envie de gagner mais il attache une importance à chaque fois que même un joueur affronte son autre équipe, une ancienne équipe. Il y attache de l'importance, il souhaite qu'on gagne pour ce joueur. C'est un match important pour le coach mais on ne s'est pas mis plus de pression que ça dans la semaine. C'est possible, c'est possible, c'est vrai que c'est mon dernier match déjà de la saison parce que je serai suspendu contre Marseille et c'est vrai que c'est possible que ce soit mon dernier match. Après, honnêtement, il n'y a aucune avancée plus que ça et je ne sais pas de quoi mon avenir ça fait. C'est exclu, je pense que ce n'est pas le choix souhaité des deux parties, que ce soit pour le club et pour moi-même. Après, si ça doit se faire, j'ai toujours montré un état d'esprit assez irréprochable où je me bats à chaque match et si ça doit se faire, je continuerai comme ça, c'est ma mentalité et mon éducation. C'est vrai que ce n'est pas le but pour les deux parties mais si ça doit se faire, je me battrai comme au premier jour, sans souci. Avec une prolongation, ça aurait pu être le cas. Maintenant, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente des deux côtés. Je pense que maintenant, c'est malheureusement difficile d'imaginer continuer. Après, comme je l'ai dit, je ne sais pas de quoi ça sera fait le futur mais s'il y a un projet intéressant et comme l'a dit le président, qui est intéressant pour les deux parties où le club se retrouve aussi, il y aura peut-être une issue d'un départ. Non, honnêtement, non, pas réellement. Après, c'est sûr qu'on est très peu mis en valeur ou on parle très peu de nous. On le voit souvent quand on gagne un match, on dit que Saint-Etienne a perdu et que Montpellier a gagné. Mais honnêtement, ça fait partie du jeu et de la notoriété des clubs aussi. Ça ne nous empêche pas de nous se donner au maximum et de faire une très belle saison. Entre nous aussi, déjà, on finit cinquième ou on arrive à accrocher cette quatrième place. On sera très fiers de notre saison et ça suffira. Personnellement, non, je n'ai pas vraiment entendu ces échos-là. Après, c'est vrai que certains y attachent plus d'importance que d'autres. Mais il faut faire avec, ça fait partie du jeu et ça nous empêche de faire de belles choses. Notre coach nous répète quand c'est bien. Même, par exemple, Michel Mézi est venu cette semaine nous féliciter et dire un petit mot au groupe, qu'ils étaient fiers de nous. Donc, je pense que ça doit suffire au groupe et on le vit bien comme ça. Je pense que ça a été une première saison test, peut-être mitigée pour beaucoup d'avis. Après, je pense que moi, personnellement, je suis pour. Ça ajoute une équité sportive et je pense que c'est bien pour le football. Après, c'est clair qu'il y aura certainement des choses à améliorer. que tout n'a pas été parfait. Mais au final, cette vidéo reste aussi à la vie un peu subjective de la personne. C'est aussi la personne qui va décider. Même à travers une vidéo, on ne peut pas être d'accord deux individus. Donc, c'est là la complexité de la chose. Mais bon, je pense qu'il y aura des choses à améliorer. Mais ça se fera naturellement, je pense, au futur. Sous-titrage ST' 501